Pour terminer notre périple, plus au nord, découvrons la vallée de la Loire. La vallée de la Loire est le plus long vignoble de France. Il s'étend de Nantes à Nevers en suivant les contours de la Loire. Le climat est océanique sur la face atlantique et continentale dans les terres. L'étendue de cette région favorise une grande diversité de sols. Des graviers siliceux de l'estuaire de la Loire, au sol argilocalcaire du centre, en passant par la Créthufo, de l'Anjou et de la Touraine. Cette région produit des vins blancs secs, effervescents, moelleux, voire licoreux. Ils sont principalement monocépages, issus des cépages melons de Bourgogne, chenins blancs ou sauvignons. Quant aux vins rouges, ils sont le plus souvent légers et les vins rosés secs à demi-secs. Ils sont issus des cépages cabernet francs, cabernet sauvignon, pinot noir ou gamé. Dans le pays nantais, les vins blancs comme le muscadé et le gros plant sont secs et légers, aux notes iodées. L'Anjou produit des rosés demi-secs, presque doux, comme le rosé d'Anjou et le cabernet d'Anjou. Mais également des vins rouges légers, comme le saumur champigny, et des vins blancs secs ou effervescents, comme le saumur. C'est également le vignoble qui produit le plus de vins moelleux, grâce à son microclimat, qui favorise les vendanges tardives. Le Coteau du Léon, le Bonzo et le Quart de Chôme sont les plus connus. En Touraine, les vins blancs sont secs, moelleux ou effervescents, comme le Mont-Louis et le Vouvray. Les vins rouges, eux, sont souples et fruités, comme le Chinon et le Saint-Nicolas de Bourgueil. Pour finir, au centre, les appellations Sancer, Mentousalon et Pouilly fumée dominent en vins blancs secs, fruités et aromatiques. Voici maintenant quelques conseils pour réaliser vos accords mésés-vins. Les vins rouges s'accordent avec les volailles rôties et les charcuteries locales. Choisissez un saumur champigny, un enjougamé, un chinon ou un Saint-Nicolas de Bourgueil. Les vins rosés secs accompagnent les charcuteries, alors que les rosés demi-secs conviennent sur les desserts aux fruits rouges. Les vins blancs secs du pays nantais se marient avec les coquillages et les crustacés, optés pour un muscadé ou un gros plant. Les vins blancs secs de Touraine et du Centre subliment les poissons de la Loire et les fromages de chèvres locaux. Les vins blancs moelleux ou effervescents conviennent bien à l'apéritif, sur le foie gras et au dessert. Voilà, c'est la fin de notre voyage dans les vignobles de France. N'hésitez pas à consulter le glossaire, les documents associés et les liens proposés pour aller plus loin. Retrouvons-nous dans la cinquième et dernière partie de cette semaine d'initiation à l'oenologie. Vous saurez tout sur le service et la dégustation des vins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...